Salam les Roya Salut à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo new sur Genshin Impact Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vais vous parler des potentielles bannières que l'on va avoir lors de la mise à jour 4.1 Je vais pas vous mentir, je crois que c'est la première fois où les rumeurs sont allées le plus dans tous les sens Chaque semaine on a eu de nouvelles spéculations quant à l'avenir des prochaines bannières Mais là visiblement on est presque sûr que c'est bon Je tiens tout de même à le rappeler mais les informations que je vais vous citer rentrent dans le domaine des rumeurs et de la spéculation Donc tant que c'est pas officiel, ça peut bouger Malgré le fait qu'il y a maintenant très peu de chances que ça bouge Dans tous les cas, comme je le dis à chaque fois, s'il y a un changement majeur je le mettrai dans un commentaire épinglé Même si bon, jusqu'à maintenant j'ai pas eu à le faire parce que toutes les news étaient bonnes Cette vidéo va être séparée en 3 parties La première partie je vais vous parler de l'ensemble des rumeurs qu'on a eu Je pense que c'est important de mettre en avant le fait que ça a évolué dans le temps Et que ces possibilités doivent être quand même prises en compte Dans une deuxième partie je vais vous parler des rumeurs les plus probables Donc celles où c'est presque sûr qu'elles soient correctes Et enfin dans une troisième partie je vais vous parler brièvement des personnages qui vont arriver durant la 4.1 Et mon avis sur ceci Donc un petit peu leur kit et ce qu'ils apporteront à votre box Bon voilà le plan de la vidéo est terminé Je mettrai normalement des time codes afin que vous puissiez aller directement à la partie que vous souhaitez Même si bon, je vous conseille de visionner l'entièreté de la vidéo afin de comprendre le cheminement de celle-ci Avant de vraiment commencer je tenais à vous rappeler si vous êtes pas au courant que pour les 3000 abonnés J'organise un concours un peu spécial Je vous en dis pas plus pour le moment, vous aurez plus de détails au moment venu Mais je pense que ça va vous plaire Donc si vous êtes pas encore abonné n'hésitez pas à le faire Vous êtes de plus en plus à m'accompagner chaque jour et je vous en remercie grandement Sur ce on part pour la vidéo Attaquons donc la première partie comme je vous l'ai annoncé précédemment Avec les différentes infos qui ont évolué avec le temps Comme je l'ai dit juste avant il est selon moi important de les mettre en avant Car c'est des possibilités qu'il faut tout de même prendre en compte Même si elles ne sont plus à jour Et que cela peut nous orienter sur les bannières qui arriveront plus tard Donc 4.2 et 4.3 Bref au tout début juste avant que font Tensors Il y avait un screen en particulier qui tournait énormément Ce screen je peux pas vous l'afficher à l'écran Car on y voit des personnages qui n'ont pas été encore annoncés par Yoverse Mais si vous suivez un petit peu les news sur Genshin C'est sûr que vous êtes tombé dessus Déjà on peut voir sur celui-ci que pour les persos de la 4.0 Bah les bannières étaient justes Celui-ci annonçait bien Yelan, Zhongli, Tarta et Liné Sauf qu'il n'était pas dans le bon ordre comme vous pouvez le voir à l'écran En réalité je parle de ce screen en particulier car vu qu'il a beaucoup tourné Les gens ont commencé à croire que c'était sûr à 100% Or il est sorti bien trop tôt pour que les infos soient valables Pour les nouveaux joueurs dites-vous qu'à chaque nouvelle région on a eu des images comme celle-ci Et que très rarement elles étaient justes Les informations que vous pouvez considérer comme très probables Arrive uniquement une mise à jour avant Voilà je voulais juste faire un petit disclaimer Bref toujours sur cette image on peut voir que durant la 4.1 on a en première partie Tesli et Hayato Et qu'en deuxième phase on a Neuviette et la Hayden En réalité ce screen tient la route car ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu Hayato Et que normalement durant chaque prochaine mise à jour on devrait avoir un archon Donc les infos ne sortent pas de nulle part non plus et sont tout de même à prendre en considération On avait eu également d'autres rumeurs parlant sur Utao et Baichu dans des phases séparées Mais ça à mon avis c'est vraiment très peu probable Car Baichu a de grandes chances d'accompagner l'archon Hydro Car apparemment ils fonctionneraient très bien ensemble De plus il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça Et qu'il y a d'autres priorités et d'autres persos à sortir Bon même si ça ça ne veut plus rien dire On avait vu avec Alaytam qu'il est ressorti juste 3 mises à jour après Bref voilà c'est la fin de la première partie qui me semblait essentielle de vous présenter Et maintenant on va passer aux infos les plus probables Alors quelles seront les bannières de la 4.1 ? On devrait avoir en première phase Neuvillette et en deuxième Tessly L'ensemble des infos converge vers cette finalité D'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur Neuvillette J'ai sorti récemment une vidéo le concernant Donc n'hésitez pas à ajouter un petit goût d'oeil si vous ne l'avez pas vu Bref comme je l'ai dit précédemment Et comme on a eu pour la 4.0 On devrait avoir un archon durant cette mise à jour Cet archon ce serait Venti et non Raiden Comme il était annoncé durant les premières rumeurs Si je ne dis pas de bêtises Le dernier rerun de Venti date plus que Naida et Raiden Donc c'est assez logique que ce soit lui qui soit mis en avant Il devrait comme Zongli être présent durant la deuxième partie de la mise à jour Et enfin on devrait avoir comme quatrième personnage Utao Donc en résumé les infos les plus probables ce serait Utao et Neuvillette en première partie Et en deuxième Tessly et Venti Néanmoins prenez en compte que l'ordre de la bannière peut bouger à tout moment Et que ce n'est pas une valeur sûre Donc quoi qu'il arrive si vous voulez focus un de ces 4 personnages Garantissez vous de pouvoir le pull dès la première partie Voilà donc maintenant vous avez globalement toutes les infos concernant les bannières de la 4.1 Ca sert à rien d'allonger la vidéo pour rien dire Vous avez toutes les infos De toute façon si vous avez vu la première partie Vous comprenez le cheminement qui en vient à cette conclusion Donc dites vous que quoi qu'il arrive pendant la 4.1 Ce sera Utao, Tessly, Neuvillette et Venti Maintenant passons à la troisième partie Dans celle-ci je ne vais pas vous dire qui vous devriez pull absolument Car pour moi c'est simple je vous dis de pull avec votre coeur Donc même si un perso est dit comme moins méta Moins utile dans une box et que vous le kiffez Pullez le Vous prenez pas la tête Le plus important c'est de vous amuser sur le jeu Avec n'importe quel personnage vous pouvez écrire tout le contenu D'autant plus que les habits sont une partie minime du jeu Donc surtout vous prenez pas la tête par rapport à ça Dans ma box j'ai plein de persos présentés Comme niche ou pas important à avoir Mais pourtant je me régale avec Donc suivez votre coeur Bref commençons par parler de Utao Utao est une des piliers niveau DPS sur le jeu Elle fait partie du trio des 3 légendes Avec Ayaka, Alaïtam et Elle Elle fait des dégâts tout simplement débiles Et pourra vous permettre aisément de clear tout le contenu du jeu Elle a un design et un caractère unique Aucun autre personnage lui ressemble Et c'est ce qui fait selon moi qu'elle est énormément appréciée Malgré le fait que ce perso soit mon personnage préféré Il est essentiel selon moi de citer ses points faibles Au niveau des teams où elle performe excessivement bien Et ben c'est plutôt restreint Attention il y a quand même beaucoup de variantes pour jouer Utao Mais sa team la plus populaire est assez coûteuse Car elle vous demandera deux autres 5 étoiles A savoir Zongli pour le shield Afin d'éviter qu'elle meure bêtement Et Yelan pour la réseau hydro avec Shinkyu Attention je vois venir dans les commentaires pour les extrêmes à scalper le moindre de mes mots Je dis pas qu'elle fonctionne uniquement comme ça Et que Yelan et Zongli apportent bien plus que ce que j'ai dit précédemment Mais comprenez que je vais pas faire une vidéo de 40 minutes pour expliquer chaque détail Sinon on va s'endormir sur la vidéo Utao peut également se jouer avec du dendro Comme j'ai pu le présenter dans une ancienne vidéo que je vous affiche à l'écran Bref ce personnage est tout bonnement incroyable Il fait des dégâts complètement aberrants Peu importe sa team et restera au sommet du jeu quoi qu'il arrive Voilà le seul problème avec celle-ci C'est que le personnage est fragile à cause de sa mécanique particulière Donc on privilégiera souvent la sécurité avec un shield Mais bon rassurez-vous tant que vous la jouez avec Shinkyu vous chiez sur le jeu Maintenant passons à Venti L'arcan Anemo est un excellent personnage Il est très satisfaisant à jouer avec son ulti qui peut aspirer tous les petits mobs Il est également plutôt pratique dans l'open world avec son E pour aller plus haut dans les airs Mais le problème de Venti c'est qu'il est facilement remplaçable Il est remplaçable quasiment dans toutes les teams par Kazuha qui est meilleur sur pas mal de plans Au niveau de l'exploration un nomade sera bien plus pratique et utile En plus de ça comme je l'ai dit avant Venti perd énormément d'utilité quand il ne veut pas attirer des mobs trop gros Donc ça a fait qu'avec le temps il est beaucoup moins utilisé En tout cas sachez tout de même que ça reste un très bon personnage Même si avec le temps on a très souvent une meilleure option que lui Il sera tout de même très utile à votre box si vous n'avez pas d'autres personnages pour le remplacer Donc si vous le voulez foncez n'hésitez pas Neuvillette si vous avez vu ma vidéo le concernant s'annonce être un gros DPS Hydro en se scalant sur les PV Il a un gameplay assez atypique qu'il faut aimer Moi perso je le trouve trop stylé Dites vous qu'à la base je voulais pas le pool mais quand j'ai vu ses animations et ben j'ai changé d'avis Bref Neuvillette ne devrait pas être très compliqué à build dû à son kit Il pourrait s'insérer dans de nombreuses teams différentes dû à son élément Comme Taser, Freeze, Vape, Bloom, etc etc De ce que j'ai vu il s'annonce comme très puissant Il a également un passif plutôt cool pour l'exploration à Fontaine Il a un kit très complet qui ne s'éperpite pas dans tous les sens Et qui met véritablement en avant la puissance du personnage Donc un très bon nouveau personnage qui s'annonce Et maintenant pour finir Tesli J'ai pas encore fait de vidéo sur lui mais sachez que lui aussi est super stylé Imaginez tout simplement un boxeur sous testo au max et vous avez Tesli Tesli va être un catalyseur cryo et frappera avec ses points Son kit est axé sur le DPS avec une ascension en dégâts crit Après je vais pas vous mentir je connais pas son kit aussi bien que celui de Neuvillette Mais le perso s'annonce également comme un très très gros DPS Son gameplay est original et très nerveux Il pourrait également grâce à son élément s'insérer dans beaucoup de teams très puissantes Donc si vous cherchez un perso qui pue la classe en mettant des patates à la Izuku Cherchez pas pour les Tesli En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez Si vous êtes des giga shad et que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo Et bien merci beaucoup vous êtes des frères N'hésitez pas à commenter patate d'Izuku dans les commentaires Afin que je vous reconnaisse J'ai également un Twitch et un Discord où on est déjà pas mal dessus Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou que vous voulez box avec moi Ça se passe là-bas Sur ce je vous laisse pour de futures vidéos Merci beaucoup d'avoir visionné Gros bisous Ciao